Final Fantasy est une franchise très importante du jeu vidéo, mais c'est aussi une licence qui n'a pas hésité parfois à sortir du domaine vidéoludique pour nous proposer davantage de contenu. Des courts-métrages, des longs-métrages, des livres, des cartes, des CD de musique et une quantité incroyable de goodies allant de la simple figurine en passant par l'épée fourchette pour manger un bon cup noodle. Oui, oui, ça existe. Enfin bref, Final Fantasy a été exploité de plein de manières différentes et nous sommes donc en droit de nous poser la question, mais qu'est-ce qui n'a pas été fait avec Final Fantasy ? Une pièce de théâtre ? Il y a eu l'adaptation de Final Fantasy X dans le style Kabuki, il y a une pièce de théâtre War of the Vision de prévu et il y a même eu un musical sur Brave Exius. Et pourquoi pas une attraction ? Ah non, il y en a déjà eu une. Ah, vous ne le saviez pas ? Très bien, alors je vais vous en parler. Salutations les Watchers, c'est à Zem et aujourd'hui je vais vous présenter l'attraction Final Fantasy XR Ride. C'est à Zem et aujourd'hui je vais vous présenter. Final Fantasy XR Ride était une attraction en intérieur et en réalité virtuelle en activité au parc Universal Studios Japan du 19 janvier 2018 au 24 juin 2018. Et oui, désolé de déjà devoir vous casser la hype, mais l'attraction est fermée et c'est bien triste. Annoncée en septembre 2017, elle permettait aux invités de monter à bord d'un vaisseau et de découvrir une vidéo en VR développée par Visual Works tout en dévalant les pentes. L'attraction faisait partie de la campagne Universal Cool Japan 2018 pour promouvoir les animés et les jeux vidéo qui ont connu un succès mondial. Pour célébrer l'attraction, un magasin spécial a également été ouvert à Universal Studios Japan. La boutique avait des goodies exclusifs de tous genres comme des t-shirts, des chapeaux et plein d'autres. L'attraction a d'ailleurs un logo dessiné par Yoshitaka Amano lui-même et ça, c'est vraiment classe. Et il était même possible de vous faire tirer le portrait pour se donner l'illusion d'être dans un monde de Final Fantasy. Et ça aussi c'est très classe. Et vous savez un autre truc qui est vraiment très très classe et qui est indispensable de faire avant de monter dans une attraction ? Manger ! Un stand de nourriture aux couleurs de Final Fantasy était également ouvert proposant du pop-corn dans un joli seau en forme de chocobo ainsi que des churritos à l'effigie des Pampa. Mais une attraction VR ça consiste en quoi ? Dans Final Fantasy XR Ride, les invités étaient dans un wagon et portaient un casque de réalité virtuelle qui permettait une immersion totale de l'attraction le tout accompagné d'une bande-son rappelant divers Final Fantasy. Et maintenant les questions que tout le monde se pose. Mais il y a quoi sur cette vidéo de l'attraction VR ? Est-ce qu'il y a un scénario ? Quels sont les Final Fantasy qui sont présents sur l'attraction ? Et bien c'est surprenant, mais il y avait bien un petit scénario ainsi qu'un personnage spécifique à l'attraction. Il s'agissait de Cid, un Moogle ingénieur à la tête de la Magitech Observation Guild. Suite à la découverte du cristal universel, la guilde se lance dans une expédition de recherche afin de mieux comprendre ses mystérieux pouvoirs qui permettent de se glisser entre différentes dimensions dont chacune correspond à un épisode différent de Final Fantasy. Parmi les mondes explorés, on pouvait y trouver par exemple du Final Fantasy X avec une traversée de la plaine foudroyée, du Final Fantasy IV avec un assaut sur la tour de Babyl, et bien évidemment du Final Fantasy VII avec un combat entre Cloud et Sephiroth dans Midgar. Une fois encore, malheureusement, l'attraction est fermée, mais j'espère que vous avez tout de même apprécié la présentation de Final Fantasy XR Ride. Il s'agit d'un élément méconnu, mais qui fait tout de même partie de l'histoire de la licence, et il est très important d'en garder une trace. C'était Azem, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, et à la prochaine pour d'autres découvertes sur la chaîne Final Fantasy Watchers. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501